Musique Ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Ecosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. A l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Axan, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse et Cévennes. Épisode 19, une terre d'endurance équestre. Les gens ne se rendent peu compte de cette notoriété mondiale au Japon, en Chine, aux Émirats arabes unis notamment aussi. Courir florac, c'est le Graal. Et le terminé, c'est quelque chose qui est vraiment immense. Avec ces grands espaces, l'Ecosse et les Cévennes sont particulièrement appréciés des cavaliers, amateurs et confirmés. Mais la réputation de cette région tient surtout à l'organisation d'une épreuve mythique de l'endurance équestre, les 160 km de Florac. Rencontre avec Jean-Paul Boudon, éleveur de chevaux à Barre des Cévennes et président de l'Auser Endurance Équestre, l'association qui organise les 160 km de Florac. Jean-Paul Boudon, bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous de l'endurance équestre, parce que ce territoire d'Ecosse et des Cévennes fait parler de lui au-delà de ses propres frontières, au-delà des frontières de la France, j'allais dire. Dans le monde, ce territoire rayonne pour et par la discipline de l'endurance équestre, c'est bien ça ? Oui, plus précisément par l'épreuve des 160 km de Florac qui, comme vous le dites, rayonnent et sont connus mondialement et sont une référence fabuleuse et un vecteur très 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 important localement. Quand est-ce qu'elle a commencé cette histoire autour de l'endurance équestre, on va dire ? C'est à l'initiative du Parc national des Cévennes, dans les années 70, où pour valoriser la jumenterie locale, le Parc national des Cévennes avait acheté des étalons, notamment l'étalon Persique, un autre, Sirokoskaye, mais c'est surtout Persique qui a fait vraiment race. Et pour valoriser cette jumenterie, lors des foires de septembre, le Parc a décidé de créer une épreuve, une course de chevaux qui est à l'initiative des 160 km de Florac et par là même de la création de l'endurance équestre contemporaine, d'abord nationale et puis qui s'est internationalisée de manière exponentielle toutes ces 20 dernières années, 25 dernières années. Oui, parce que l'origine c'est les années 70, on va dire, et puis au fur et à mesure des années, des décennies, ça a vraiment pris une ampleur importante. Oui, au début c'était quelque chose qui était vraiment ludique, il y avait le tourisme équestre qui se relançait avec des grands groupes de randonneurs, je parle dans les Cévennes, sur le Lauser, des gîtes qui s'installaient, une dynamique qui était supportée, implantée par le parc, par le comité de tourisme aussi. Et parallèlement à tout ça, la discipline s'est développée, s'est structurée. L'épreuve des 160 km de Florac a été de plus en plus connue et réputée de par sa difficulté. Elle continue d'ailleurs à être l'épreuve la plus dure au monde, c'est un petit peu dans notre domaine, le Dakar, pour voiture, où les toiles extrêmes. Et donc on a eu l'opportunité que les pays du Moyen-Orient, notamment les Émirats Arabes Unis, s'intéressent énormément à cette discipline. Et avec les moyens colossaux dont ils disposent, ils sont mis à acheter du chevaux et à s'imprégner de toutes ces courses. Et cela a permis une professionnalisation de quelque chose qui était complètement ludique. Au début, une histoire de passionné, de fou, parce qu'il fallait être fou pour partir à minuit, deux heures du matin, pour faire en raie de 160 km. Et j'étais parmi ces pionniers, on avait des petites lampes de poche pour s'éclairer. Et donc oui, de cette discipline qui était vraiment une histoire de passionné, elle s'est petit à petit professionnalisée pour devenir la seconde discipline sportive de la Fédération Française d'équitation. On va peut-être préciser, qu'est-ce que c'est exactement que l'endurance équestre ? L'endurance équestre, pour comprendre ce que c'est, il faut la faire en parallèle avec le marathon. L'endurance équestre, c'est le marathon des chevaux. Par contre, la distance est quatre fois supérieure. C'est sur 160 km pour les épreuves majeures. À savoir que dans ces épreuves majeures, dans ces concours nationaux, internationaux, les chevaux, les cours en non compté les arrêts, parce qu'il y a des arrêts obligatoires pendant la course, les cours en 9h, 9h30 pour les 160 km à Florac dans le dénivelé, et en 6h, 6h15 dans le désert qui est plat et dans le sable. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un coureur à pied devient un marathonien. Donc, il y a une progression dans la qualification des chevaux, dans leur préparation, dans leur entraînement. Et la discipline, c'est structuré par une succession d'épreuves, de courses, qui vont de 20 km, 40 km, 60 km, 2 fois 90 km. Puis, on arrive dans tout ça en vitesse imposée, c'est-à-dire bornée entre 12 et 16 km à l'heure et contrôlée très, très sévèrement par un pôle vétérinaire et de juge. Après, on passe aux vitesses libres, c'est-à-dire les vitesses libres, les chevaux vont à la vitesse qu'ils veulent. Mais une course, mettons, de 90 km ou de 100 km, voire de 120 km, est divisée en 4 tronçons. Et au bout du premier tronçon, mettons, de 40 km, il y a un temps d'arrêt obligatoire et un contrôle vétérinaire très sévère, qui juge l'état métabolique du cheval, la fréquence cardiaque, les muqueuses oculaires, enfin, il y a tout un tas de points métaboliques à surveiller, plus les allures. Et il faut que le cheval soit intègre pour pouvoir repartir sur la deuxième étape. Et au bout de cette deuxième étape, qui fait aussi 40, 35 km, il y a aussi un arrêt, un contrôle vétérinaire jusqu'à l'arrivée. Et à l'arrivée, le cheval peut être éliminé s'il n'est pas en bonne condition. Voilà, donc la discipline s'est structurée. Beaucoup, beaucoup d'amateurs, de gens, d'enfants, de gamins, de familles se sont intéressés et passionnés pour... Et ça fait qu'il y a une foultitude de courses. En France, on répertit à peu près 10 000 épreuves organisées sur le territoire français. Et alors, localement, quelles sont les épreuves organisées, outre peut-être les 160 km de Florac ? Bien ici, il y a les épreuves de Barre-des-Cévennes, qui ont lieu traditionnellement début juillet sur trois journées. Il y a des courses qui sont organisées en Mont-Aubrac, la course de Chanac aussi. Donc il y a beaucoup d'épreuves organisées dans le département de la Lauser. Il y a toutes ces courses-là, mais il y a cette épreuve des 160 km de Florac, qui reste l'épreuve mythique, connue dans le monde entier. À l'étranger, les gens ne se rendent peu compte de cette notoriété mondiale au Japon, en Chine, aux Émirats arabes unis notamment aussi. Il y a deux ans en arrière, il y avait des cavaliers chinois qui sont venus, et puis nous avons notre partenaire principal, qui est le sultanat d'Omane. Et toutes les années, il y a la royale cavalerie avec ses cavaliers qui sont présents. Il y a beaucoup de pays européens, mais il y a des Chiliens, des Brésiliens, des courir florac, c'est le Graal. Et le terminé, c'est quelque chose qui est vraiment immense. Là, pour cette discipline, le véritable tête, c'est le cheval. Parlons de ces chevaux-là. Je crois qu'il y a une race en particulier, en tout cas, qui est privilégiée pour ce type de distance. C'est vraiment un cheval fait pour ça ? Le pur sang arabe a toutes les qualités physiques et mentales pour s'enguerrier par rapport aux autres disciplines, notamment à l'obstacle qui est une explosion, ou le sprint qui est aussi court en apnée des chevaux. Là, c'est vraiment de l'endurance. Donc, ils ont un pourcentage de fibres musculaires à contraction lente qui permet cet effort qui dure vraiment très, très, très longtemps. Ils ne sont pas capables de sauter 2 mètres de haut, mais ils sont capables de durer très, très, très longtemps. Cela nécessite un savoir-faire, une monte cavalière très pointue. Il y a l'athlète cheval, mais il y a l'athlète cavalier aussi. Tout le monde n'est pas capable de courir ses distances, de se déniveler. Il faut assimiler cela aussi à une étape du Tour de France en vélo, où il faut savoir attendre, il faut se cacher, il faut s'économiser, il faut gérer sa monture. Quand on parle de pur sang arabe, ça veut dire qu'il y a un travail de sélection pour obtenir une lignée digne d'un persique, par exemple ? Bien entendu, il y a une génétique qui est très pointue et très recherchée. En fonction de tel ou tel étalon, telle ou telle mère, il faut, bon, on parle des étalons, mais les mères sont aussi très importantes, parce qu'il y a des juments, on peut leur mettre presque n'importe quel étalon dessus, elles vont faire un produit, un gagnant. La génétique est primordiale, quoi. Évidemment, les gagnants de course vont être très valorisés et leurs produits seront très valorisés aussi. Jean-Paul Boudon, prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de la faune sauvage. Qu'est-ce que ça vous inspire sur ce territoire ? Vous voyez où j'habite, un masque isolé, en pleine zone centrale du parc national des Cévennes, d'Ourion, beaucoup de pistes, on est très souvent dans la nature, dehors, et que ce soit les grands cerfs, que ce soit des cheveux, que ce soit des sangliers, que ce soit les castors qui construisent des barrages à 300-500 mètres de la maison. Donc oui, on vit avec et on est en plein là-dedans, oui, la faune sauvage, on aime très bien, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Paul Boudon. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur les causes et les Cévennes.